Générique Au sommaire de cette édition, à l'instar d'autres communes et quartiers, les élèves du quartier Gbagba à Benjerville ont eu eux aussi droit à une distribution de kits scolaires. De quoi les armées au mieux pour affronter l'année scolaire déjà entamée. La haute gouvernance tire son bilan annuel. L'institution a reçu plus de 8 000 déclarations de patrimoine sur un total attendu de 10 393. Des chiffres en hausse qui renforcent les institutions de l'entité pour 2025. Et en fin d'édition, importation, exportation ou encore restitution des biens culturels, la Côte d'Ivoire et la Suisse passent en revue leur coopération au travers de nouveaux accords. A Benjerville, la rentrée scolaire rime avec solidarité. La mairie de la commune a décidé d'agir en faveur des enfants issus de milieux défavorisés. 500 kits scolaires ont été remis aux élèves du quartier Gbagba, comprenant tout le nécessaire pour une bonne année scolaire. Cahiers, stylos, cartables et autres fournitures. Nous sommes à la rentrée scolaire et d'abord, la sanité bien adorée commence par soi. Donc nous avons décidé d'apporter un soutien à notre communauté, à notre population, à même vraiment. Vous savez, l'automne, c'est la lumière. En soutenant à la fois les familles vulnérables et en favorisant l'insertion des jeunes, la mairie de Benjerville démontre son engagement envers l'éducation et le bien-être de tous. En ce temps d'entrée scolaire, tout semble un peu difficile de marcher. On vient nous soutenir avec des manières scolaires. On lui remercie, on lui remercie au député maire Soudounia et à son conseil du SPA. Parallèlement, 4000 bons de permis de conduire ont été distribués aux jeunes de la commune. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a dressé le bilan de ses actions pour l'année 2023-2024. Une année marquée par des avancées significatives dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La HAPG a reçu 8 millions, par 8 900, a reçu 8 997 déclarations de patrimoine, de prise de fonction ou de début de mandat. Sur un total attendu de 10 393 assujettis. Nous sommes donc à un taux de 86,5%. Avec un taux de conformité en hausse et des sanctions renforcées, l'institution a intensifié ses actions de contrôle et de sensibilisation. Notre objectif, c'est d'obtenir un score de 50 points sur 100 dans le cadre de l'indice développé par Transparency International. À ce jour, pour la période 2024, la Côte d'Ivoire est à 40 sur 100. Et notre objectif, c'est d'obtenir, de faire obtenir par la Côte d'Ivoire un score de 50 sur 100 à l'hommaison 2028. Plus de 920 000 personnes ont été sensibilisées cette année et plusieurs agents publics ont été interpellés pour des actes de corruption. Malgré ses succès, la HABG reste engagée à poursuivre ses réformes pour renforcer la transparence et améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire connaît un développement économique et industriel accéléré. L'expertise locale dans les secteurs juridiques et fiscaux est plus que jamais nécessaire et stratégique pour les entreprises et les gouvernants afin de faire face aux risques et défis de monde des affaires en pleine mutation. Pour matérialiser cette vision, la Fondation du droit pour les générations futures ambitionne d'instituer des cursus de formation gratuite et pratique sur sélection afin d'offrir aux jeunes diplômés une formation pointue dispensée par des avocats et praticiens reconnus pour leur expertise et expérience en Côte d'Ivoire et à l'international. Il s'agit du programme jurisprès à l'emploi. C'est un programme de formation gratuite que nous avons initié à l'attention des étudiants qui viennent de sortir de la fac et des différentes institutions qui sont titulaires d'un diplôme de master 2 en droit ou en économie. Cette formation gratuite de 12 mois et de 6 mois de stage pratique en entreprise veut combler le gap entre le cursus universitaire et les besoins des employeurs que sont les cabinets d'avocats, de conseils juridiques et fiscaux et les entreprises de sorte à améliorer l'employabilité immédiate des apprenants. Les cours démarreront courant octobre 2024. La Côte d'Ivoire et la Suisse ont signé un accord de restitution de biens culturels marquant une nouvelle étape dans la coopération culturelle entre les deux nations et ce, au cours d'une cérémonie. Nous avons aussi paraffé un accord. C'est un accord de restitution de biens culturels. Je pense que c'est très important de signer ce genre d'accord parce que vous savez, en Suisse, on a aussi beaucoup d'art qui circule. On est une plateforme importante et pour nous, c'est primordial que ces objets viennent de manière licite dans notre pays. Et si ce n'est pas le cas, nous voulons absolument pouvoir les retourner dans le plus bref délai aux pays d'origine. La Côte d'Ivoire est très présente dans les différents traités de protection du patrimoine. Et à ce titre, la Suisse va nous accompagner dans ses grands sujets, notamment le sujet du retour des biens, qui est un sujet d'actualité. Et le protocole que nous venons de paraffer en attendant l'arrivée de la ministre de l'Intérieur en charge des affaires culturelles, et aussi permet de mettre en avant cette volonté, encore une fois, d'intensification de la coopération entre nos deux pays. Cet accord vient renforcer les relations bilatérales, tout en mettant en avant l'importance du patrimoine culturel. Lors de la séance de travail, l'ambassadeur suisse a exprimé son admiration pour la richesse culturelle ivoirienne, après avoir visionné des œuvres cinématographiques, reflétant l'univers et la diversité du pays. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada